Bonjour à toutes et à tous, alors Mediapart a révélé les images de ce qui est arrivé au jeune Eddy, vous savez ce jeune qui a été pris à partie par une brigade anti-criminalité, une BAC, avec d'abord un tir de LBD, puis voilà ils l'ont frappé au sol etc. Et vous avez vu le témoignage de ce jeune et qui a entraîné derrière la mise en détention provisoire des policiers, un mouvement dans la police de soutien à ces mêmes policiers, le fait que le directeur général de la police nationale fasse une interview dans la presse expliquant qu'il souhaitait que les policiers mis en cause dans le cadre de leur fonction ne puissent pas être en détention provisoire, donc dans le cas d'espèce, et le mouvement de solidarité qu'il y a eu derrière des policières et des policiers, vous savez où ils ont fait des arrêts maladie, le ministre de l'Intérieur qui a couvert tout ça, et bon un président de la République et un garde des ceux qui ont dit oui ils ne sont pas au-dessus des lois, sous-entendant quand même qu'ils n'étaient pas complètement en désaccord sur le fait de modifier la loi pour que tout ça soit davantage favorable aux policiers. Et c'est bien pour ça qu'à la fin on finit par dire qu'il y a des violences policières qui sont systémiques et un racisme qui peut être systémique, puisque c'est sans doute une partie du mobile, vous avez entendu sans doute dans les procès-verbaux qui ont fuité, le fait que l'individu, Eddy en l'occurrence, a été pourchassé, frappé, tabassé par les policiers parce qu'il avait un suite à capuche et qu'il était jeune, et sans doute parce qu'il avait l'air d'être un arabe. Voilà, pour le dire très directement, et que ce mobile-là fait qu'à la fin ce qui fait sens et ce qui fait système, c'est tout l'engrenage qui se met en route derrière, les faux procès-verbaux, la hiérarchie qui couvre, le DGPN qui demande des droits particuliers pour les policières et policiers, Gérald Darmanin qui fait de même, et donc c'est pourquoi on a des violences policières et un racisme systémique dans la police qui fait système. C'est pourquoi nous en face, on doit détricoter tout ça, à la fois ce qui est du domaine de la loi, je parle notamment le fonctionnement, les contrôles au faciès, qui évidemment engendrent ce genre de problématiques, et donc le fait que l'action policière se tourne toujours vers les mêmes individus, dans les mêmes quartiers, aux mêmes endroits, et l'absence de contrôle en réalité efficace, effectif de l'IGPN, de l'IGGN et même de l'institution judiciaire. C'est pourquoi nous proposons de supprimer les prérogatives de l'IGGN et l'IGPN pour les sanctions individuelles policiers, policières et gendarmes, et qu'on donne ça aux défenseurs des droits avec un pouvoir de sanction. C'est pourquoi on demande le dépaysement automatique des affaires judiciaires, c'est-à-dire que ce ne soit pas le procureur du coin ou le juge du coin qui fasse une affaire, qui poursuive l'affaire, mais bien que ce soit au moins la juridiction d'à côté qui ne travaille pas habituellement avec ses policiers. Enfin, tout ça est très compréhensible. Et donc voilà ces images qui viennent à nouveau mettre ce débat sur la place publique et sur le devant de la scène. D'ailleurs, on a organisé ici à l'Assemblée nationale un colloque sur l'usage discriminatoire des contraventions. Vous avez la petite affichette qui était là, les vidéos seront bientôt en ligne. Et donc il faut continuer ce travail, y compris aussi dans les pratiques policières. C'est pourquoi à la fin, déjà depuis 2017, nous demandions la dissolution des brigades anticriminalités qui sont en réalité structurellement faites pour aller au contact, être brutal et faire ce genre de choses. Dans le langage policier, il parle même d'harceler les trafics. Il n'y a qu'un pas sur harceler les jeunes dans les quartiers, puisque pour eux, c'est la même chose. Les jeunes sont ceux qui trafiquent dans les quartiers. En tout cas, a priori. Et donc on voit bien comment le chantier est colossal devant nous et pourquoi il faut du coup réformer la police de la cave au grenier et aussi être aux côtés évidemment des familles de victimes qui demandent justice et vérité et vraiment répondre à toutes les attentes dans chaque domaine. L'IGPN, la justice, le fonctionnement de la police, le recrutement, la formation, l'usage des armes. Tout se tient, tout ça fait système. Et c'est pourquoi on lui oppose une alternative de la cave au grenier. Merci. 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 Merci.